bonjour et bienvenue dans william's kitchen je suis william et aujourd'hui pour la première fois dans william's kitchen nous allons faire une recette allégée et oui on va faire un angel food cake c'est une recette américaine assez connue aux états unis très populaire mais pas du tout en france presque personne ne la connaît et vraiment on peut en trouver nulle part pour l'instant vu que ça a l'air quand même de se transformer un peu je suis allé dans un magasin cuisine l'autre jour et j'ai trouvé j'ai vu qu'on pouvait commencer à trouver des moules angel food cake ce sont des moules spéciaux mais en tout cas vous avez d'autres façons de le faire et en fait cette recette est allégée en fait parce qu'en fait c'est un gâteau enfin elle n'est pas allégée vu qu'à la base cette recette est telle qu'elle elle n'est pas il n'y a pas moins de gras qu'une version ou qu'une autre c'est juste un gâteau très léger vu qu'en fait il n'y a pas de gras dedans il n'y a pas une seule goutte de beurre ni d'huile très peu de farine donc peu de protéines pas de jaunes d'oeufs donc pas les protéines des jaunes d'oeufs ni le gras qu'il y a dans les jaunes d'oeufs que des blancs d'oeufs c'est hyper léger c'est ça a un goût de paradis c'est un goût de nourriture des anges vu que angel food cake c'est le gâteau de la nourriture c'est ce que mangent les anges en fait et vous allez voir cette recette et très rapide à faire alors pour notre angel food cake vous aurez besoin déjà de huit gros blancs d'oeufs comme ici ils sont je les ai faits à l'instant ensuite j'ai 200 g de sucre blanc ici c'est du sucre extra fin c'est du sucre à pâtisserie en fait enfin c'est ce qui est écrit sur le paquet ensuite 80 g de farine à gâteau donc c'est de la farine avec de la levure incorporée une pincée de sel donc en gros quand même pas mal de sel juste pour aussi bien le goût vu que pour compenser le gâteau qui sera très sucré quand même ensuite j'ai de l'extrait de vanille de l'extrait d'amande et une une cuillère à soupe de jus de citron voilà pour les ingrédients donc en fait normalement le angel food cake se fait avec 12 gros blancs d'oeufs je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un gâteau et c'est surtout qu'après pour s'occuper des jaunes d'oeufs c'est assez compliqué vu que c'est facile de faire une crème glacée avec 8 gros jaunes d'oeufs pour se débarrasser des jaunes d'oeufs mais tout ça commence vraiment à faire donc c'est pour ça en fait j'ai réduit la recette ensuite le sucre extra fin c'est juste pour que ça permet vraiment qu'il soit bien dissous dans le dans les blancs d'oeufs la farine à gâteau c'est juste parce qu'en fait normalement aux états-unis utilisent de la cake flour mais en fait c'est pas la même sorte que notre farine à gâteau à nous en france du que eux il n'y a pas de levure dedans alors que nous il y en a mais j'utilise de la levure ça toujours ça permet toujours en fait de garder toujours un gâteau bien léger moelleux ensuite les extraits vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces extraits là vous pouvez très bien utiliser d'autres extraits mais en tout cas pour la mangue c'est vraiment un extrait qui est vraiment connu pour le angel food cake et c'est la recette de base en fait ensuite j'ai ici un moule spécial à angel food cake en fait c'est un moule qui se sépare en deux comme vous pouvez voir ici je l'ai acheté aux états-unis à 14 dollars vous n'allez pas faire le voyage juste pour ça bien sûr mais en fait c'est vraiment un angel food cake pan comme ils appellent ça en fait c'est un moule à gâteau à angel food cake mais si vous n'en avez pas vous pouvez très bien utiliser cette sorte de moule en fait de kuglov ou de brioche que vous trouvez très facilement en france vous pouvez très bien utiliser ça voilà et surtout on ne va pas graisser ce moule très important je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo donc cela va commencer à faire en fait c'est battre ici j'utilise mon kit chenel mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire mais au moins un batteur électrique vu que de toute façon il faut battre les blancs en neige donc vous voulez vraiment un robot électrique vu que sinon c'est vraiment difficile à la main et vous n'avez pas de résultats aussi parfait donc maintenant ce que je fais c'est que je bats en fait mes blancs d'oeufs jusqu'à ce qu'ils deviennent assez durs et ensuite j'ajoute les autres ingrédients alors comme vous pouvez voir j'ai vraiment une neige très légère en fait vu qu'ils sont pas complètement battu c'est parfait donc maintenant ce que je fais c'est que j'ajoute mon sel comme ceci et en fait on va ajouter la moitié du sucre dans notre préparation et ensuite on mettra l'autre moitié dans la farine donc en gros là ce qu'on fait c'est qu'on continue à battre et à forte vitesse bien sûr et on ajoute en fait le moitié de ce sucre ici donc en gros 100 g de sucre très doucement dans la préparation tout en continuant de battre comme ceci vous ajoutez vraiment progressivement peut-être une cuillère à soupe à la fois moi je le fais à la main mais vous pouvez faire à la cuillère à soupe pour être sûr de vraiment pas en acheter trop rapidement vu que vous voulez que votre sucre soit bien incorporé donc j'ajoute la moitié de mon sucre dans mes plan 2 et je vous montre la suite de la recette et voilà donc quand vous voyez que vous avez ce résultat ce qui s'appelle un bec de poule ou je sais plutôt comment enlever pas un peu importe en tout cas quand vous avez ce petit résultat comme un bec d'oiseau en fait c'est que c'est parfait votre meringue est prête donc maintenant je vais juste ajouter en fait quand même ma vanille donc ici j'ai des gousses de vanille en poudre c'est quand même le meilleur pour cette recette du goût vous avez vraiment une un parfum de vanille vraiment prononcé donc j'ajoute ma vanille ici je mesure pas trop vu que c'est de la vanille on peut jamais trop en mettre et ensuite j'ajoute une cuillère à café d'extrait d'amande vraiment moi je préfère ne pas ajouter plus vu qu'après ça donne vraiment beaucoup trop prononcé d'amande et c'est pas vraiment mon goût préféré mais ça permet quand même d'avoir un goût sympa pour cette recette et qui va vraiment avec la recette d'origine j'ajoute aussi le jus de citron il faudrait bien rajouter une cuillère à café et demi d'amande peu importe donc maintenant ce que je fais c'est que je continue à battre juste une que ce soit bien incorporé et puis ensuite on continue la recette et voilà donc notre meringue est enfin prête maintenant en fait j'ai ma farine ici et le reste de sucre je mélange ça très vite fait avec juste un fouet comme ceci ça permet de rajouter de l'air dans nos ingrédients ce qui est toujours bien comme ceci dit qu'en fait ici on change vraiment avant le gâteau le plus léger qui soit mais après tout c'est un angel food cake un gâteau des anges donc il faut vraiment qu'il soit très léger j'enlève mon fouet et j'ai ma magnifique meringue ici vous avez très bien ce même résultat avec un batteur électrique à la main vous avez ce batteur que vous prenez dans vos mains que comme j'avais avant avant d'avoir un kitchen aide donc maintenant ce qu'on va faire en fait c'est ajouter notre mélange de farine et de sucre à notre préparation on ajoute vraiment petit par petit donc ici j'ajoute peut-être un quart ou un tiers de la préparation comme ceci je tamise toujours très important pour bien ajouter de l'air à nos ingrédients farine et sucre et là en fait ce que vous allez faire c'est en fait rouler incorporer votre mélange farine et sucre dans votre préparation sans la détruire sans détruire vos votre meringue comme ceci je le fais avec une marise vous pouvez le faire avec ce fouet mais ce serait un peu trop j'ai peur de détruire en fait les oeufs avec ce fouet donc c'est pour ça que je ne le fais pas avec voilà j'ajoute encore un tiers de la préparation voilà donc vous pouvez voir que ma préparation mon mélange de farine est bien incorporé moi préparation est toujours bien légère ce qui est ce qui est très important avec cette recette c'est qu'il faut pas trop travailler votre préparation une fois que vous avez la marise et votre mélange de farine et de sucre vu que vous voulez garder vraiment le gâteau le plus léger qui soit possible donc maintenant j'utilise mon moule spécial à engine food cake qui s'enlève comme ceci vous comprendrez pourquoi et surtout en fait vous pouvez voir ici que le dessus de mon gâteau de mon moule sort en fait de la surface en fait du cercle vous comprendrez aussi pourquoi parce qu'en fait il y aura une méthode spéciale pour refroidir le gâteau assez original et au début qui m'a fait très peur mais ne vous inquiétez pas c'est pas un problème donc surtout surtout que vous utilisez ce moule ou celui-ci vous ne graissez pas votre moule très important vous comprendrez pourquoi mais c'est juste en fait quand on va il va quand on va en fait laisser notre gâteau refroidir on va en fait mettre le moule la tête à l'envers pour que notre gâteau reste en fait très haut et qu'il ne s'affaisse pas en refroidissant donc c'est pour ça qu'en fait il faut surtout pas grisser le gâteau vu que sinon après votre gâteau va il faut pas grisser votre moule parce que sinon votre gâteau va en fait glisser du moule et pendant que vous le laisserez refroidir ce que vous voulez absolument pas et voilà donc j'ai plus rien dans mon saladier vive la marie c'est génial pour ça donc maintenant ce que je fais juste j'étale quand même ma préparation dans mon saladier comme ceci et maintenant ce que l'on fait en fait c'est avec un couteau on glisse le couteau dans notre préparation comme ceci ça ça en fait ça prévient la formation de bulles d'air et c'est comme toutes les recettes d'Angel Foukei demandent de faire ça donc j'avoue que je le fais aussi un peu bêtement mais c'est pas un problème puisque de toute façon on fait ça pour avoir le meilleur gâteau qu'il soit voilà donc maintenant ce que l'on va faire en fait c'est cuire notre Angel Foukei dans notre four préchauffé à 180 degrés celsius pendant 30 à 40 minutes je vous dirai combien de temps en fonction du gâteau vu que d'habitude je le fais avec 12 gros blancs d'oeufs donc ça prend 40 à 45 minutes ici on va moins le cuire de toute façon il y a moins de préparation donc je pense 30 minutes seront suffisantes je vous dis ça et ensuite je vous montre comment refroidir votre gâteau alors mon gâteau a bien cuit comme vous pouvez voir il a un peu craquelé mais ça c'est vraiment normal tous les Angel Foukei font ça j'ai mis un petit cure-dent au milieu et il ressort sec et quand on appuie sur le gâteau il revient en forme donc c'est un peu élastique donc c'est parfait maintenant ici j'ai un verre ou un saladier ça c'est en fonction de vous et en fait ce que vous allez faire en fait c'est retourner votre gâteau comme ceci le poser sur un verre comme cela par exemple ou alors sur un saladier comme ceci et en fait ce que vous allez faire c'est laisser refroidir complètement votre gâteau la tête à l'envers comme ceci en gros de au moins une heure et demie deux heures vous pouvez voir vu que je n'ai pas graissé mon gâteau c'est pour ça qu'en fait là il ne tombe pas et c'est important vu qu'en fait en refroidissant dans ce sens il va garder sa hauteur et toute son autorité alors que si jamais on le laisse refroidir tout plat en fait dans le sens normal comme on ferait pour un autre gâteau en fait il s'amesserait et s'affesserait et ce serait beaucoup plus dur et moins léger et pas du tout un gâteau des anges voilà donc maintenant ce que je fais c'est que je laisse mon gâteau refroidir ainsi et je vais vous montrer comment démouler ce gâteau et je vais vous découper une part alors mon engine free cake est bien refroid maintenant du moins le bol est à température ambiante donc maintenant vous pouvez voir il n'a pas trop rabaissé donc c'est exactement pour ça qu'on l'a mis en fait dans notre sur notre la tête à l'envers sur notre verre maintenant avec une spatule très fine je la glisse sur les bords de mon moule vu que ce moule n'a pas été graissé donc il faut quand même assurer un bon démoulage donc déjà je peux enlever la partie qui se sépare en deux et voilà déjà on peut voir sur les côtés que c'est extrêmement moelleux comme ceci alors j'ai glissé encore un couteau sur le dessus de mon gâteau et voilà une se démoule parfaitement comme ceci il est hyper léger on dirait vraiment un nuage et voilà notre engine free cake c'est aussi simple que ça vous pouvez le servir plain comme ça en fait sans rien rajouter dessus ou alors vous pouvez le glacer un peu de crème gentille ce serait parfait pour allier la légèreté mais vu que c'est un gâteau très léger vraiment moi je vous conseille de pas trop rajouter de trucs lourds dessus ça enlève finalement tout le but de cette recette vu qu'on veut faire un gâteau très léger de même vous pouvez très bien le servir avec des fruits alors je vais vous découper une part et vous montrer comment moi je vais le servir si jamais j'avais des invités voilà alors pour servir notre engine free cake ce que je vais faire déjà c'est avec un couteau tout simple vu qu'en fait ce gâteau se découvre super facilement je vais juste en fait couper une tranche vous pouvez faire des tranches assez grosses vu que de toute façon ce gâteau se mange vraiment très 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 facilement vu que vous avez l'impression de manger un petit nuage et voilà regardez moi cette légèreté on peut voir tous les petits morceaux de comment ça s'appelle de vanille et vous pouvez voir vraiment que c'est un gâteau très léger comme ceci il a l'air sec mais croyez moi pas du tout ensuite j'utilise juste une assiette en ardoise comme ceci c'est la première fois que j'utilise cette assiette donc je ne sais pas comment je vais faire si jamais je fais un design particulier ou non on va faire comme ceci je vais le mettre au milieu ici j'ai du coulis de framboise qui est vraiment parfait avec ce gâteau c'est vraiment ma façon de le faire vraiment je sais c'est vraiment ma façon préférée de manger ce gâteau quelques feuilles de menthe sur le côté quand même parce que ça fait une association de couleurs très jolie comme ceci je vous avoue que je n'ai pas trop réfléchi à la façon de décorer mon gâteau donc c'est pour ça que ça va peut-être ressembler à rien je ne sais rien là on est en live presque donc maintenant j'ai juste mis mon coulis en fait dans un petit tube comme c'était un tube à ketchup et je vais comme ceci voilà je pense que c'est très bien comme ça voici comment vous pouvez servir votre votre angel food cake j'ai c'est tout pour cette recette j'ai oublié mais j'ai ici un peu de ici en fait c'est de la mousse de lait ça va faire une autre recette en fait et je vais juste peut-être mettre une petite rosace ici quand même pour faire un peu gourmand et voilà voici comment vous pouvez servir votre angel food cake à manger avec de la crème chantilly de ou de la mousse de lait peu importe et du coulis de fruits rouges c'est vraiment parfait voici encore une dernière fois je vous montre mon angel food cake alors la part parfaite pour manger ça c'est un peu de gâteau un peu de coulis c'est divin c'est bien un gâteau d'échange voilà je vais juste découper un petit morceau avec ma main pour vous voyez regardez moi ça comme c'est fluffy comme c'est léger c'est extraordinaire voilà donc cette recette est vraiment très simple comme vous avez pu le voir peu importe si vous avez un moule à angel food cake ou non vous pouvez très bien le faire sans ne pensez sur en tout cas il faut vraiment pas que vous graissez votre moule ça c'est plus important comme ça vous pouvez le retourner si jamais vous utilisez un moule sans sans truc au milieu sans petit trou au milieu vous pouvez pas en fait le mettre sur une bouteille ou sur un verre mettez le entre deux saladiers ça teindra normalement il n'y a pas de soucis et voilà si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à poster un commentaire et à faire cette recette si jamais vous faites cette recette identifiez moi sur instagram ou alors partagez la photo sur ma page facebook william's cupcakes pensez à vous abonner à cette chaîne youtube william's kitchen et moi je vous revois dans la prochaine vidéo salut merci